Musique 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 Ça fait vachement bien d'être en vacances ! Ouais ! Le soleil ! Au passage ! Je tiens à vous dire, les enfants, on a fait du super bon boulot ! Je suis très fière de vous, là ! Eh ouais ! Qu'est-ce que tu lis pour une vie ? Un recueil de Louise Labbé, une poétesse lyonnaise du XVIe siècle. À ce qui paraît, elle était super bonne ! Et donc, tout le monde sentait ses lounges, on l'appelait du coup la Belle Cordillère. Mais le truc qui est vachement cool, en fait, avec elle, c'est qu'elle n'aurait même pas existé ! Comment ça, elle n'aurait pas existé ? Eh bien, en fait, le personnage historique est réel ! Mais, l'auteur, c'est moins sûr ! Donc, en fait, on appellerait ça une créature de papier ! Mais c'est vraiment pas sûr ! Et c'est donc une certaine Mireille Huchon, qui dit, du coup... Mais ça ! C'est une nouvelle mission pour... Pasto ! Pasto, tu reviens tout de suite ! Elle est déjà partie ! Elle fait ça à chaque fois ! On avait dit, on était en vacances ! Bah ouais, je bouge pas ! VACANCE ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Chut ! Elle réponde toujours pas à son portable ! Elle est passée où ? Elle est où ? Je pense qu'on devrait appeler la police ! Non, mais faut peut-être pas exagérer non plus, hein ! Bon, couille, mais c'est quoi cette histoire de créature de papier, là ? Pasto, t'es où ? T'es où ? Je peux pas vous le dire pour l'instant, mais franchement, tout va bien, hein ! Faut pas vous inquiéter ! Je suis sur les traces de Louise Labbé ! Je vous promets que je ferai éclater la vérité ! Non mais tu rentres ! Allez, vas-y, on s'en fout de Louise, là ! C'est quoi ce bruit ? Il faut que j'y aille, les filles ! A plus tard ! Je vous rappelle plus tard, tout va bien ! Non, 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 tu... Mais qu'est-ce que vous me voulez ? C'est moi qui pose les questions ici ! Maintenant, vous allez tout me dire et mieux tes cargos d'eau ! Qui était Louise Labbé ? Mais de quoi vous parlez ? Ne jouez pas à ce petit jeu avec moi, ça fait 7 vidéos que vous me suivez ! Louise Labbé, la poétesse, qui était-elle ? Dites-moi tout ! Mais j'en sais rien, moi ! Bon, écoutez, détachez-moi et laissez-moi sortir d'ici, ok ? Vous avez la voix toute enrouée, qu'est-ce que... Attendez, bougez-moi, je vous cherchais un verre d'eau ! Quoi ? Oui, bah ça va, je suis toute seule ici, donc je joue tous les rôles, le gentil et le mauvais public. Maintenant, dites-moi tout ! Dites-moi tout ! Mais j'en sais rien, moi, je... Bon, ok, c'était une courtisane. Elle avait de nombreux admirateurs qui lui écrivaient des eudes et qui lui chantaient ses louanges. Elle est considérée comme l'une des plus grandes poétesses de la littérature française, même si en tout du fait qu'elle allait vraiment exister. De nos jours, on la compte parmi ceux que l'on nomme l'école de Lyon. La quoi ? L'école de Lyon. Les plus grands poètes de la région au 16ème siècle. Où vous trouverez d'ailleurs tous leurs ouvrages sur ce chariot ? Euh, là. Juste là. Bah tiens, comme c'est pratique. Ce sont toutes des premières éditions ou à dépôt des secondes. Et bien... Voyez quand vous voulez. Alors... Père-Nette Duguillet... Maurice-Ève... Ah ! Voilà Louise. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un cheveu. Euh... Je vais l'envoyer au labo pour faire des analyses. Quoi ? Quel labo ? Eh ! Vous, on vous a pas sonné, ok ? Ah, je confirme. Cet enfant a été bercé trop près du mur. Eh oui. Bon. Qu'est-ce qu'on a ? Bah, elle parle d'école mais c'est vite dit quoi. Y a pas de texte théorique ou quoi. C'est surtout une bande de potes qui habitaient tous à Lyon. Ils écrivaient tous de la poésie au même moment. Alors t'avais Maurice-Ève, le chef de file, sa meuf, Père-Nette Duguillet, plus plein d'autres gars, sans compter Louise Labbé. Et si notre passé d'amende n'avait pas été si pressée de partir, elle aurait laissé le temps à privé de préciser que le travail de Mireille Duchon il est pas si film que ça. Alors de là à dire, et ici, Louise Labbé, faut pas déconner. Oh la patate ! Bon, quelqu'un a un autre chose ? Euh ouais, la meuf voulait absolument prouver qu'elle avait raison mais au final ça a été enri vachement bancal. Et du coup Pasto, là maintenant, elle pourra prendre un mystère qui ne saurait se résoudre. Ouais bah elle va pas courir longtemps. D'après la dernière photo qu'elle a envoyée, elle se trouve à la bibliothèque de la part Dieu à Lyon. Apparemment ils ont une super collection avant. Et bah c'est du boulot c'est donc. On va récupérer la copine ? C'est vraiment super intéressant. Je trouve ça dommage qu'on les connaisse pas plus que ça. Mais bien sûr que c'est très bien. Bon, écoutez, si vous me détachez, je vous en dirai beaucoup plus à ce sujet. Par contre, pour ce qui est de Louise... Vous êtes prêts à me donner plus d'informations ? Mais puisque je vous ai dit que je n'ai pas d'informations ! Qui va là ? Qui va là ? Que vont-ils à tester ! C'est pas bientôt fini c'est homme non plus ! On l'arrive bien dans trois heures, ça va ! Non mais tu vas pas t'y mettre aussi, non ? Merci beaucoup de nous l'avoir amené, inspecteur. Encore désolé, surtout. Ce n'est rien, on va garder un oeil sur elle. Je crois qu'elle a besoin de repos. Ce sera fait, merci. T'es revenu ! Oui, t'es revenu ! Ah, t'es revenu votre chanquette, t'es revenu ! Oh, Pasto, t'as bien ? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? J'ai fait une piqûre pour qu'elle se calme. Eh, salut les gars ! Ça va ? Eh, c'était trop trop cool ! Quand est-ce qu'on refait une recherche comme ça, quand je retourne en expédition et tout, c'était trop... Ah ! Pasto, T'es punie pendant un mois. La prochaine fois, je t'envoie ma air police, je viens de chercher moi-même, même s'il faut que je marche jusqu'à l'eau, est-ce que c'est bien compris ? Mais c'est injuste que punition... Non, t'es pas punie pendant un mois, t'es punie pendant un mois, non, non, non ! Oh non, c'est... Va au coin ! C'est quoi ? Ah, tu serais pas un peu despotique sur les bords, toi ? Mais vous savez, je crois qu'en fait, c'est sa façon de nous dire qu'elle nous aime, hein ? Et du coup, pour vous, vous savez... Chut ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?